Musique Chalom peuple des dieux, moi c'est Josué Bouloua Je crois que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse Enfin, finalement le pasteur Liffoco dit ciel sort de son silence pour répondre à vos préoccupations A vos murmures, à vos complaints, à vos plaintes, n'est-ce pas? Concernant la déclaration qu'il a dit que Jésus Christ a pu terminer sa course dans la personne appelée William Branham Alors cette déclaration a pu susciter, a fait que le câble soit pété Alors, il a pu répondre à cela avec mon confrère Cédric Loukousa Branham Et une interview qui est réalisée par Yannick Malé Ils m'ont pu donner cette autorisation de balancer cela dans notre YouTube channel congodialogue.com Merci encore une fois à vous, pasteur Liffoco dit ciel, pour votre disponibilité Pour l'explication, pour l'éclaircissement de cette déclaration Alors restez branchés, connectés, j'aimerais balancer cette interview réalisée par Yannick Malé Et j'ai dit merci encore une fois à la coordonnatrice Francine Guéme de la Belgique Qui coordonne ces sites de bonne manière YouTube c'est congodialogue Facebook c'est joseboulois La conversation continue Voilà, merci à toi et restez branchés Bye Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La plus grande question La plus grande question, une émission du forum Le gène du message A la présentation, c'est donc moi, votre frère Cédric Loukousa Branham Alors, aujourd'hui dans cette émission Nous recevons pour vous un homme de Dieu Le pasteur Liffoco du ciel C'est avec lui que nous allons essayer de répondre à cette plus grande question De savoir, est-ce que le pasteur Liffoco du ciel Est devenu un adorateur de William Marion Branham Alors, c'est avec lui que nous allons essayer de répondre Mais avant tout, j'ai dit d'abord Bonjour pasteur Liff Bonjour Dieu bénisse, nous allons bien par la grâce de Dieu Merci pasteur Liff Et comment vous trouvez l'Afrique du Sud ? Ça a beaucoup changé Beaucoup changé en bien d'ailleurs Et j'ai béni beaucoup le Seigneur Comme je disais au pasteur Que je vois, je dis les choses ont beaucoup évolué Dans le bon sens Et gloire à Dieu pour cela J'ai dit aussi même charnellement Aussi les choses ont beaucoup changé ici Ok Merci pasteur Liff Nous sommes avec lui ici à l'Afrique du Sud Précisement à Johannesbourg Il est venu juste pour l'ordination de notre frère Junior Chibas Alors pasteur Liffoco du ciel Dans l'une de vos prédications titrée La seconde venue du Seigneur Et là vous avez déclaré, je cite Jésus Christ a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham C'est la forme physique Pasteur Liff Cette déclaration ne cesse de faire couler l'encre jusqu'à présent Voir que d'autres n'ont pas accepté cela Et d'autres ont pris même décision de ne plus écouter vos chansons du Pentecôtiste Et aujourd'hui Jésus A terminé sa course En entrant dans un homme Appelé William Marion Brana C'est la forme physique Donnez-moi une amène pour que je prêche Alors nous voulons savoir, est-ce que vous vous réprochez d'avoir fait Le fait d'avoir déclaré Non, pourquoi regretter ? Je ne regrette rien Je ne regrette rien d'avoir Déjà, je dirais à nos frères Pentecôtistes Nous, nous croyons le message de William Marion Branham Que cela ne plaise ou ne plaise pas Nous croyons ce message-là Je crois qu'il y a un pasteur Il s'appelle je crois Tatou Il est Pentecôtiste Il a dit Il nous appelle Branhamiste C'est sa manière à lui de voir Il dit Et il chante ce que leur prophète a prêché Il est interdit dans cette église de chanter ses chansons Quelqu'un ne peut pas se lever Et dire que Jésus-Christ a fini son voyage Et s'est incarné dans Branham Il n'y a rien de stupide que j'ai écouté toute ma vie Alors que nos gens, parfois, ne chantent pas ce que nous leur prêchons Et c'est ça la spécialité du message Nous chantons ce que le prophète nous a apporté Donc, je crois que je n'ai pas chanté ça Tout d'abord, Jésus a terminé sa course Dans la forme Ou sous la forme physique Et tout ça, tout ça Je n'ai pas prêché ça Plutôt chanter ça Mais j'ai prêché C'était lors d'une prédication le 28 février Dans mon église C'était au mois de février Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre Et tout reste d'ailleurs à se poser des questions Pourquoi ça n'a pas fait beaucoup de boucans Au mois de février Et ça fait du boucans en ce jour-ci Notre prophète nous apprend que Nous prêchons Chacun est libre de prêcher C'est qu'il croit librement derrière sa chair Et ça ne peut pas être Avec un surveillant général quelque part Pour nous dire qu'il ne faut pas dire ça Il faut dire ça, il faut dire ça Non, ça ne doit pas se faire comme ça Vous ne regrettez pas ? Non, je ne regrette pas Parce que ce que j'ai dit là C'est William Branham qui a dit ça Alors, vous venez d'écouter le pasteur Life Lufoco du ciel Il ne regrette pas d'avoir dit que Jésus-Christ a terminé sa course En entrant dans un homme appelé William Marion Branham C'est la forme physique Il dit que c'est William Branham qui a décès Comment il a terminé ou il a terminé la course ? Oui, avant que nous puissions arriver là-bas Pasteur, je crois que vous avez des citations Vous allez les prouver avec le prophète William Branham Alors, nous voulons savoir qu'est-ce que cela veut dire Jésus-Christ a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham C'est la forme physique Alors, vous êtes devant le pentecôtiste Et aussi les croyants du message Les pentecôtistes ne croient pas le message Ils veulent que vous puissiez le prouver avec les écritures bibliques Et aussi les croyants du message Le prouver avec le prophète William Branham Pasteur Life Tout d'abord Dieu c'est Jésus-Christ Dieu c'est Jésus-Christ Branham c'est un grand prophète Branham c'est un grand prophète Mais il est Branham Mais il est toujours Branham Mais notre Dieu C'est Jésus-Christ C'est Jésus-Christ Dieu a fini sa course dans un homme Le corps a fini sa course dans un homme Appelé William Marion Branham C'est faux En parlant de la Bible Je crois qu'il a été promis Que comme le soleil On a posé la question à Jésus sur son avènement L'avènement du fils tel homme Comment est-ce que le fils tel homme va se révéler C'est lui qui nous dit Comme le soleil L'éclair quitte l'est Et brille à l'ouest Termine sa course à l'ouest Ainsi on sera De l'avènement du Seigneur Jésus-Christ De son avènement Comment il va se révéler Et Ça nous montre déjà géographiquement Comment les choses vont se passer Le soleil qui a commencé à l'est Le soleil c'est Jésus-Christ Ce soleil là Termine sa course à l'ouest Donc même naturellement Le soleil termine sa course à l'ouest En Occident Et l'Occident Bibliquement Parlant C'est l'ouest C'est les Etats-Unis Donc Ne fût-ce qu'avec ça Ça je parle aux gens du message Tout d'abord Et nous avons l'habitude de chanter A l'ouest Le soleil se couche Il arrive à la fin de sa course C'est là Que tout se décide C'est la fin C'est la fin de la course Ça c'est notre quantique Ça pour nous qui sommes à l'intérieur Pour ceux qui aiment bien la Bible Ils vont voir Dans les livres d'Apocalypse Déjà quand on décrit Les sept âges de l'église On va voir qu'il est écrit Qu'il y a sept âges de l'église On dit qu'il y a un fils Un homme qui marchait Au travers de sept chandeliers Et dehors Cet homme là marchant Il termine Ça couche dans le septième C'est lui qui a commencé dans le premier Il termine dans le septième Il n'y a pas huit étoiles dans la main Et c'est lui qui est assis sur le trône Il n'y a que sept Donc Même dans la Bible Bibliquement Même dans la Bible La Bible Bibliquement On nous dit que Ce temps là qui marche Au milieu de sept chandeliers d'or Il termine Il n'y en a pas huit Il termine dans le septième H de l'église Bon allons encore un peu plus loin Allons encore un peu plus loin Il a été dit Dans la Bible Luc 17 30 Ce qui arriva du temps d'Abraham Arrivera de même A la fin Arrivera de même Ce qui est arrivé à Abraham On parle de Sodome et Gomorre Aujourd'hui Les conditions de Sodome et Gomorre Sont sur la scène N'est-ce pas Les mariages homosexuels Le monde est dans un état Où on ne peut même pas parler Le mal a atteint son apogée Donc Chercher Sodome et Gomorre Nous y sommes Mais il n'y a pas que les mariages homosexuels Il n'y a pas que ça Ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre Non En amont Il y a Dieu Qui est venu Sous la forme D'un être humain Pour visiter son peuple Dieu a pris un frère Il est entré Et d'ailleurs Dire aujourd'hui Beaucoup de pentecôtistes Les disent Moi j'ai vu même quelqu'un Qui disait Nous avons visité Nous avons une forme Et nous avons un fou Il y a un frère Qui se posait beaucoup de questions Et il passe comme ça Il y avait un fou en face de lui Et le fou là lui a dit Regarde toi là Tu es un Dieu vivant Mais tu te poses des questions Et il dit Ce n'est pas le fou qui parle C'est Dieu Qui m'a visité Sous la forme de ce fou là Il y en a de ceux aussi Qui disent Dieu m'a visité Sous la forme de mon pasteur Aujourd'hui Alors si on comprend bien C'est-à-dire quand tu vous dites Jésus Christ a terminé sa course En entrant dans un homme J'ai dit que Oui Il est entré dans un homme Dans un homme C'est pour accomplir Une écriture de la Bible Luc 17,30 Je l'ai dit ici Il faut que nous soyons Vraiment clairs là-dessus Pour accomplir Cette promesse de la Bible Qui dit Ce qui arriva du temps de l'autre Dans Sodome et Gomorre Arrivera demain Dans ce temps Dans lequel nous vivons Il n'y a pas Que la situation sodomique Des mariages homosexuels Il n'y a pas que ça Il y a eu aussi La visitation de Dieu Pour visiter Abraham Et nous Nous sommes les enfants d'Abraham Nous sommes la postérité d'Abraham Voilà comment nous Dans ce message Nous croyons Que Dieu Nous a visités Dieu nous a visités Dieu nous a visités Et chaque fois Que Dieu visite un peuple Sur le travail d'un prophète Ce n'est pas la première fois Ce n'est pas la première fois Dieu a visité son peuple En Egypte Sous la forme d'un homme Appelé Moïse C'est vrai ce que tu sais Que dans la Bible Quand Moïse est venu On l'appelait Dieu C'est Dieu lui-même Qui a dit à Moïse Je te fais Dieu Et Aaron ton frère sera prophète Mais ce n'était pas un Dieu Qu'on adorait à genoux Non Cédric lui-même Quand il croit à la parole de Dieu Il devient Dieu La Bible dit Ceux à qui la parole de Dieu A été envoyée Sont des dieux Un chien met au monde un chien Sois-nous quand même sérieux Un porc Il met au monde un porc Et Dieu met au monde un Dieu Je suis un Dieu Il faut qu'il vous parle Mais le problème est que Ici, pasteur Leif Quand vous dites Jésus-Christ a terminé sa course Parce que les autres disent Non, ce n'est pas vrai Comment il va terminer sa course J'ai dit La parole de Dieu A des contextes Je parle du contexte Du ministère du fils de l'homme J'ai dit Pour ça Jésus-Christ Selon Luc 17 à 30 Doit terminer sa course Dans un seul homme Cela ne plaise au pentecôtiste Ou pas C'est ce que nous autres Dans le message de William Branham Nous croyons Pas deux hommes Pas trois hommes Pas quatre Et je ne suis pas le premier A voir et marquer cela D'ailleurs l'information Pour les pentecôtistes C'est que leur père fondateur Qu'on appelle Tommy Osbon Un jour il est venu Dans les réunions de Branham Il a vu comment Frère Branham a prié Pour un enfant malade Cette manière Cette opération Du surnaturel Tommy Osbon est sorti Il a dit Il a dit ceci Ce jour-là Et ça y est même sur Youtube Qu'on tape seulement Le funérail de William Branham Ils vont écouter Tous les prédicateurs Qui ont parlé Entre autres Tommy Osbon Il dit Ce jour-là J'ai vu Jésus-Christ Dans la chair D'un homme appelé William Marion Branham Mais je ne vois pas Où est-ce que Tommy Osbon C'était génué Pour adorer Branham Oui, oui, oui Bien sûr Tommy Osbon On n'avait pas adoré William Branham Mais il a reconnu Jésus-Christ Dans la chair D'un homme appelé William Marion Branham Écoutez Ne faisons pas des amalgames Il y a vraiment Un grand amalgame Et c'est là Malheureusement Il vient du milieu Du message Reconnaître Jésus-Christ Enclé dans un frère Ne veut pas dire Adorer ce frère-là Oui, pasteur Leif On va y arriver La manifestation De Jésus-Christ Au travers de la chair humaine Mais pas l'adoration Adorer un homme Non Je ne l'ai jamais fait Et je ne le ferai jamais Parce que Frère Branham Lui-même dit Que si vous venez Prier Ou bien vous allez au ciel Au nom de William Branham Ou au nom de Orman Neville Vous serez chassé Vous serez chassé du ciel Alors pourquoi dois-je le faire ? Si je vous dis que Dieu Est entré dans ma chair Pour te parler Alors c'est ce qu'il faut M'adorer Non Je dis ici Donc l'amalgame là Est créé par le mot du message Et c'est malheureux Parce que Même les pentecôtistes Qui ne comprennent pas Notre message Ils entendent seulement Des petits trucs Qui sortent comme ça Comme ça Donc 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 Quand il a dit ça Donc Que ça veut dire ? Maintenant Point train Il n'y en aura pas Parce que ça doit se faire A l'ouest C'est-à-dire A l'occident Aux Etats-Unis Donc Le clair L'avènement du fils de l'homme C'est de l'est A l'ouest Ça ne doit pas être au Congo Il faut quand même Qu'on soit clair Ça ne doit pas être au Congo C'est aux Etats-Unis Que nous avons vu Ce ministère S'est arrêté Là Et ce ministère Là Ne veut pas dire Prier pour les malades Ceci C'est là Parce que Si ce n'est que Pour prier pour les malades Les guérisons Et tout Et tout Christ a dit Beaucoup viendront Ce jour Et ils diront N'avais Je n'ai pas guéri Les malades En ton nom Mais je n'ai pas fait Ceci Il ne s'agit pas de ça Il s'agit ici Qu'est-ce qui s'est passé Du temps De l'autre Dans son homme Et au mort Ok Vous avez compris Le pasteur Qu'est-ce qui s'est passé Là-bas Cédric Oui C'est qu'on a vu La chair d'un homme Pourquoi aujourd'hui C'est possible Que Dieu entre dans un homme Pourquoi c'est possible C'est parce que Jésus-Christ est mort A la croix En ce jour-là Nous ne connaissons pas Cet homme-là Il a peut-être Fabriqué seulement comme ça Il a seulement fait Mais par la mort De Jésus-Christ A la croix Le surnaturel Qui n'était pas accessible Aujourd'hui Jésus-Christ a pris Un frère Il a justifié Il a sanctifié Il a baptisé Du Saint-Esprit Et Jésus-Christ Lui-même Est entré dans ce frère-là C'est par la mort De Jésus-Christ A la croix Que ceci est possible Il ne peut plus Prendre un corps Seulement comme ça Fabriqué Parce que déjà Christ est mort Pour purifier un homme Pour que Dieu Entre dans un homme C'est ce que nous croyons C'est ce que nous prêchons C'est ce que nous prêchons Sarah Sarah a ri de loin Lui l'homme était là Devant Abraham Il dit Sarah ta femme Marie Comment tu le sais Et ceci a eu lieu Encore une fois Ou la deuxième fois Jésus-Christ Demare à la femme Samaritaine Femme Appelle-moi ton mari Tu en as eu cinq Le sixième que tu en as N'est pas ton mari Mais venez voir Un homme qui m'a dit tout Ne serait-ce pas Le messie Et aujourd'hui On voit Les américains D'ailleurs N'ont pas compris cela Ils n'ont pas compris Ils ont appelé ça De la télépathie Mais ce n'était pas De la télépathie Un mortel Qui n'a jamais été A l'université Et tu sais Mais debout Et il vous dit Avec exactitude D'où vous venez Vos parents Et tout Et tout C'est le discernement J'entends J'entends parfois Je vois aussi Dans des pasteurs Qui essayent De faire ce genre De choses là Mais attends Cette exactitude De choses Frère Branham On lui a envoyé Même les FBI La police fédérale Pour l'écouter Enquêter La police fédérale Était assise là Avec leur truc Pour écouter Branham Comment il se don L'a supéré Merci Vous avez écouté Le pasteur live Mais c'est un contexte Comme je l'ai dit Mais moi-même Quand je prêche Dans un autre contexte Des choses J'ai dit parfois Je ne veux pas seulement Que Jésus Christ Termine sa vie Dans William Branham La vie Que William Branham a mené Ne bois pas Ne fume pas Ne suis pas ton corps Un bon frère Je ne veux pas Que ça s'arrête là Je veux aussi La finalité Qu'il termine en moi Pour le ministère Du fils du nom Là c'est autre chose Et quand je prêche Aussi à l'église J'ai dit Je ne veux pas Que vous voyez Dieu Seulement dans ma vie La finalité de la course Je veux qu'il soit en vous C'est un autre contexte Des choses Mais je ne demande pas Au frère de l'église De manifester Le ministère de fils De l'homme Qui consiste A discerner les pensées De cœur Merci François 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 Il n'y a qu'un seul homme Qui a accompli cela Vous avez écouté Le pasteur Leif Du Foucault du ciel Il a essayé d'expliquer C'est juste le contexte C'est à dire Jésus Christ a terminé Sa course En entrant dans un homme Appelé William Mario Branham C'est la forme physique C'est juste Ça veut dire Qu'aujourd'hui C'est Branham C'est qui accomplit Le ministère du fils De l'homme C'est à dire Jésus Christ a commencé Et aujourd'hui Il a terminé En prenant un homme Appelé William Mario Branham Faisant Accomplissant Le ministère Du fils de l'homme C'est ça Pasteur Leif C'est cela Alors Il y a une autre question On veut savoir Quand tu vous dites C'est la forme physique Non 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 Ça il faudrait bien Que je lise cela C'est sous la forme physique Ah c'est à dire Donc Laissez-moi tout d'abord lire Qu'est-ce que Branham Lui-même Il dit là-dessus Parce que Vous savez Notre Dieu François Branham Il dit dans la prédication Le Dieu de Voilé Oui Dieu Change de forme Mais ne change pas Sa nature Voyez l'homme Qui était devant Abraham L'homme là Cette forme là Ce n'est pas Le même Le même homme Qui est venu Jésus Christ Mais sa nature Reste la même Il ne change pas Sa nature Et frère Branham Nous a parlé D'un acteur de théâtre Qui change de masque Mais qui ne change pas Sa personnalité Ce qu'il est Jésus Christ Ne change pas Ses caractéristiques Quand il est dans un homme Nous le voyons Nous l'avons vu Dans William Branham Oui Alors je voudrais un peu lire Quelque chose En rapport Avec Ce que tu Ou ce que j'avais dit Et qu'est-ce que Frère Branham dit Il dit ceci Dieu change-t-il De penser au sujet De sa parole Pour nos frères Pantéotus Nous parlons C'est ce que nous C'est ce qu'il bâtit Notre foi Il dit Préché du 27 465 Paragaphe 82 Il dit Eh bien Jésus est venu Sous trois noms Fils de l'homme Ce qui veut dire Un prophète Fils de Dieu Celui qui a parcouru Les âges de l'église Puis fils de David Mais Entre le fils de Dieu Et le fils de David Selon sa propre parole Et selon Malachie 4 Et beaucoup d'autres passages Des écritures Il doit retourner Dans son église Sous forme physique Parmi des gens Dans un Dans des êtres humains Pour être un prophète Voyons Observez ce que cet homme A fait quand il est descendu Visiter Abraham On revient toujours Sur le fils de l'homme Ce qui s'est passé Du temps d'Abraham L'autre Et Sodome et Gomorre Vous avez encore Quelques citations Oui En parlant En parlant toujours Sur la forme Et tout Frère Bernard nous dit Il dit que Dieu dévoilait Paragave 82 Il dit Qui est cette Grande personne invisible Qui est celui Qu'Abraham a vu Dans des visions Mais au dernier moment Il s'est manifesté En chair Avant la venue du fils Dieu lui-même Est venu à Abraham Sous la forme D'un homme Au temps de la fin Manifesté Une fois Il l'avait vu Dans une petite lumière Il avait vu dans une vision Il avait entendu sa voix De nombreuses révélations Mais juste avant Le fils promis Avant le fils promis Névième Il a vu sous la forme D'un homme Il lui a parlé Et la nourrie de la viande Lui a donné à boire Voyez Remarquez Dieu lui-même Voilé dans une chair humaine Ça fait partie De sa façon De faire C'est cette façon Là Qui se manifeste En nous Qu'il manifeste Sa parole éternelle Dieu Jeuva Fait chair Comme dans Jean 1 Au commencement Était la parole La parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Et la parole Était faite chair Au commencement Était Elohim Elohim était Devenue la parole Et la parole Était Elohim Et la parole Était faite Elohim Voyez C'est la même chose Qui se dévoile Tout simplement C'est la manière De faire des dieux Merci Merci pasteur Alors pour gagner le temps Vous avez aussi Une citation Là Vous pouvez nous lire Sur terminer sa course Oui Je voudrais lire Quelque chose ici Parce que nous voulons Aussi une citation Appuyer Ce que vous avez déclaré Il dit La fête des trompettes Prêchée Donc les 19 septembre 1964 Pagave 234 Le prophète a dit Qu'il y aura un jour Dont on ne pourra dire Si c'est le jour Ou la nuit Mais au temps du soir La lumière Paraîtra Qu'est-ce que c'était Le même soleil Qui brille à l'est C'est le même soleil Qui brille à l'ouest Chaque fois que le soleil Se lève Qu'il accomplit sa course Et qu'il se couche Ça représente votre vie Un petit bébé né Il est faible Le matin vers 8h Il va à l'école A 11h30 Il sort de l'école Au plus chaud de la journée Ensuite Il commence à descendre 50 ans 60 ans 90 ans Il se couche là-bas Il meurt seulement Pour revenir le lendemain Et dire Il y a une vie Une mort Un enseignement Et une résurrection Remarquez La civilisation A fait comme le soleil La civilisation La plus ancienne Que nous ayons C'est la Chine Tout le monde sait ça Où est le Saint-Esprit Et où le Saint-Esprit Est-il descendu Sur les pays orientaux Sur les gens de l'Orient Et l'évangile a parcouru Le même trajet Que le soleil Il est parti d'où ? De là-bas à l'Orient Pour aller en Allemagne L'Allemagne en Angleterre Il a traversé la mer Trois fois La Méditerranée Pour aller en Allemagne En Allemagne De la Méditerranée De l'Orient Pour aller en Allemagne Il a traversé la Méditerranée Il a traversé la Manche Pour aller en Angleterre De la Manche Il a traversé le Pacifique Pour aller où ? A l'Atlantique Pour aller aux Etats-Unis Maintenant Il est sur la côte ouest Il a traversé Les pays qu'il a civilisés Il a fait son chemin Il a continué Les trajets de la civilisation L'évangile a fait La même chose Le même trajet avec elle Maintenant Toute la racaille Toute la racaille Est sur la côte ouest Où tout cela Est amassé Comme un rat de marée Qui pénètre Mais le prophète Le fils ne brillera pas Tout le long de ce jour Mais ce sera un jour ténébré Ils ont y assez de lumières Comme un jour très pluvieux Pour leur permettre D'adhérer à l'église De croire Donc voilà Frère Maman On parle clairement Qu'aujourd'hui La civilisation La parole Et tous les fils Le soleil Jésus-Christ Se couchent Ils terminent sa course Là-bas à l'ouest Merci Merci Pasteur Lef Lufoco du ciel Alors je crois Que vous avez déjà Même répondu A la question De savoir Est-ce que Pasteur Lufoco du ciel Est devenu Un adorateur De William Brown C'est malheureux Voyez Parce que Parce que On s'est basant Sur cette déclaration Que les autres Ont tiré leurs propres conclusions Ils ont tiré leurs propres conclusions C'est vrai que je vous dis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501